Monsieur les Présidents des Chambres de Représentants et de Conseillers, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la région de Tanger, Monsieur le Maire de la ville de Tanger, Excellences, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi de vous diriger ces paroles au nom du ministre, du ministre délégué espagnol de l'Environnement, Monsieur Saavedra, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer à Tanger, comme il était son intention pour participer à ce forum méditerranéen pour le climat, la MedCop Climat, dû à un problème avec son avion ce matin. Il me demande de vous transmettre ces salutations les plus chaleureuses, sa gratitude pour cette invitation, sa félicitations pour l'organisation de cette conférence et ses meilleurs souhaits de succès pour tous. Je vais continuer, si vous me permettez, en espagnol, pour pouvoir transmettre son message. La organisation de la MedCop en le Reino de Marrocos, en cette preciosa région et en la merveilleuse ville de Tanger, est un important event pour l'Espagne, comme pays, végé, ami et soin de cette grande nation que tant qu'on aime les espagnols, et qui progressent et se modernisent de façon notable, sous l'impulsion de sa majestade, le rey Mohamed VI. A ambos pays, nous partons le espace euro-mediterranéen, clave de noses identités respectives et avec laquelle nous sentons solidariquement compromettés, spécialement des les conférences de Casablanca, de 1994, et la euro-mediterranéenée de Barcelona, de 1995. Marrocos et Espagne sont aussi, non seulement la porte naturelle de l'entrée au Mediterranéen, le piste logique entre Europe et Afrique, mais des modèles de lutte contre le changement climatique, de l'aposte pour les énergies renouvelables et le développement sostenible. Désirons, en ce sens, saluter et féliciter au Reino de Marrocos, non seulement pour assumir cette année la COP 22, pour la que sait que peut contacter avec le plein de soutien de l'Espagne, mais pour démontrer que c'est une COP de l'action avec ses propres compromisos et réalisations. En effet, il ne reste pas de recorder les notables compromisos de Marrocos de réduire en un 32% les effets de l'effet d'invernement d'aquí au 2030 et de atteindre un 52% de énergies renouvelables pour cette même date. Notre félicitations et respecte contre ces objectifs, c'est notables. Espagne, qui a démontré, sera, si même, leader et pionaire en ce moment, a été, et sera toujours, au côté de Marrocos, comme non pouvait être, de autre façon, en le développement de ces capacités. Ce n'est pas nouveau, parce que, plus en plus d'une longue relation industrielle dans le camp de l'énergie, centrément en cette région de Tanger, Tetouan et Lucemas, aujourd'hui notre pays est présente en plusieurs importants de énergies renouvelables, entre lesquels, je voudrais destacer la construcure, par quatre entreprises españoles, de la central de NUR-1, le plus complexe thermosolar du monde. Excellences, señoras et señores, 2015 a été clave pour le développement sostenible de la lutte contre le changement climatique, avec trois grands erreurs internationales, comme la Agenda 2030, l'Acuerde de Paris et la mobilisation sans précédent de noses socièdades. Et, dans Paris, maintenant nous tôt la action. Tous nous avons intégré la variable climatique en noses agendas, mais il reste beaucoup de faire, et sans exception, tous nous avons de travailler, puisque les deux grados de reducció ne sont encore à notre alcance, pour cela, tous les esforces doivent être supplémentaires. Transformer notre modèle de développement économique est une taree difficile, mais c'est la seule façon de impulser le développement global, spécialement dans une région tan sensible comme la mediterranée, où la santé, l'accès à la énergie ou la sécurité alimentaire, sont pilaires básiques de noses économies. Les politiques de l'action contre le changement climatique du Mediterranee appuntent à secteurs fondamentaux pour noses entreprises et les citoyens. Le l'eau, l'agriculture, la santé, les costes, les croyances, la efficience énergétique et la mobilité sostenible. Ce sont secteurs qui s'ampliquent au design du développement bas en carbone et résilient au changement climatique et que nécessitent de collaborations publique-privées ainsi que de secteurs avec de nouvelles de la collaboration régionale. Comme la stratégie 5 plus 5 de l'eau pour le Mediterranée occidentale, que le plan de accion nous aimer beaucoup pouvoir tenir liste pour la COP22. En cette lutte contre le changement climatique, la dimension régionale doit être le cauce pour reforcer les solutions locales. Un exemple clair de la nécessité de cette regionalisation est la coste, tenant en compte les peculiarités climatiques, hydrolégiques et oceanographiques du Mediterranée. Excellences, señoras et de la COP22, en ce marco, España est un socio active en le debate sur le climat et le Mediterranée, traduire en accion noses nécessaires et expériences de cara à la COP22. Afortunement, nous partons des de l'0. Espagne est appliquant une voie de route pour réduire en un 10% les emissions des secteurs difusés en 2020. Nous avons réussi, au même temps, les résultats grâce à la accion coordinée de nosos départements et régions et communautés d'autonomes. Nous avons démontré que, avec un marco juridique clair et une accion coordinée de tous nos impliqués, nous avons puits incentivar les actuations en favor de la lutte contre ce fenômeno que a tous nous affecte. Termine, excellences et messieurs, pour dire que la prochaine cumbre du climat en Marrakech va être un sujet fondamental pour pouvoir donner les passés adéquats vers le développement et l'implementation du París en deux frontes des le point de vue du conjoint des impliqués. En premier, le diseigne des règles qui s'establer la sécurité juridique nécessaire et aussi le achievement d'un paquet de financiation, capacité et soutien technologique qui tiendra une importance critique pour tous les pays spécialement pour les mal vulnérables. C'est pour cela nécessaire une alliance globale qui travaille de façon coordinée integrande en noses accions la nécessité de faire frente au changement climatique. En cette ligne, la région mediterranée doit explorer toutes les sinergies que multipliquent notre action et mettre en valeur une région particulièrement vulnérable au changement climatique. Confie, et ces sont mes ultimes parables, en que ce foro offrira une grande opportunité pour ouvrir ce débat. En ce sens, la MEDCOP en Tanger peut et doit être un auténtique point de partage pour diseigner un plan de action et avancer en la agenda de la Mediterranée en la lutte contre le changement climatique. Con l'appoi de Marrocos, con la force et vigor de ce foro organisé en Tanger, nous sommes assurés de que nous avancezons. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada